Très tôt ce mercredi, Mamadoubari a été réveillé par une fumée qui s'est dégagée de sa boutique. Une boutique qui a pris feu dans le quartier carrière centre dans la commune de Matam à Conakry. Cet incendie laisse la victime dans une profonde désolation. Cet incendie laisse la boutique, parce qu'il n'y a pas besoin d'une boutique, mais il n'y a pas besoin d'une boutique. Il faut calculer, ça dépasse les 100 millions. La marchandise dépasse les 100 millions. La marchandise dépasse les 100 millions. Naturellement, il faut que les gens ne prennent pas besoin d'une boutique, mais il n'y a pas besoin d'une boutique. Un voisin du sinistré qui est allé chercher les sapeurs-pompiers déplore l'attitude de ces derniers qui, selon lui, ont oublié d'amener le raccord qui leur permet d'éteindre l'incendie. On m'a fait réveiller vers 4h du matin. Soi-disant, le feu a pris l'objet de notre voisin. Après, moi, je le sais, les gens ici, j'ai pris la moto avec mon petit frère, nous sommes partis à la commune de Matam. Dans la commune de Matam, on n'a pas trouvé la sapeur-pompier. On est partis directement à Caloum. Arrivé à Caloum, on l'a informé, ils ont pris le véhicule. Nous sommes venus avec eux, moi, j'étais sur la moto avec mon petit frère, nous sommes venus jusqu'à la ponte, ici, devant l'escadron, de Matam, ici, vers la casse, ici. Arrivé là-bas, ils sont garés. Moi, je garais devant, je retourne, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? On me dit, monsieur, on a oublié le raccord à Caloum. J'ai dit, vous avez oublié le raccord à Caloum, c'était vers 5h moins. On a reçu là-bas jusqu'à vers 5h30. Les incendies causés par des courts-circuits sont récurrents. Certains spécialistes dénoncent la mauvaise qualité des fils utilisés.